Donc figurez-vous qu'après nous avons entendu qu'il y a eu plein de groupes qui se sont réunis beaucoup sous la tente. C'est une tente de métaux dans le désert. Il y avait du monde en petit groupe comme ça. Et puis ça a parlé entre les uns et les autres pour se dire qu'est-ce qu'on a entendu. Et alors moi j'ai aussi eu l'impression que des gens qui ont été très touchés et un peu surpoués aussi. Voilà. Et donc de cela on a ressorti quelques questions des groupes. On a rassemblé les questions et Chrissy va nous poser la première question. Alors tous vous allez entendre qu'aujourd'hui même il y a un nouveau mot qui est rendu en questionnaire. Qui est la coulitude. Et donc vous avez dit relativement que les fruits de la coulitude sont peu nombreux. Ça vous tient résumé de la première partie. Voit-on toujours attendre des fruits apparents et immédiats ? Alors, d'abord elle est où Pérenne ? Là. Elle m'a fait remarquer tout à l'heure que je n'étais pas 35 ans pour rien parce qu'il y avait au moins 13. Alors, sur des fruits, est-ce qu'il faut attendre des fruits visibles, repérables, mesurables, etc. ? Demain, dans l'Évangile, vous allez entendre cette parole de Jésus. C'est pas Roger et Père, c'est Jésus. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Jésus nous dit pas, je vous appelle pour parler dans le désert, pour donner votre vie sans jamais rien voir de ce que vous saurez. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, moi, je suis d'accord de travailler à présent et à simplement pour que d'autres récoltent l'esprit de ce que moi j'ai souhaité. Un peu aujourd'hui. Enfin, par contre moi. Oui, il y en a quand ? J'ai renoncé, c'est-à-dire. Vous n'avez pas cela. Ça, je suis d'accord. Et moi-même, je récolte des fruits de ce que d'autres ont semé, bien entendu. Dans le Côte de 2012, j'ai été si belle fête et j'ai été heureux de voir un couple qui a vécu ça d'une manière magnifique et qui s'est marié à la suite de dans le Côte de 2012. Merci. Rien pour eux, ça valait beaucoup. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu des nuits et des nuits et des jours et des jours. Bon. Mais, je suis d'accord de travailler pour que d'autres puissent récolter. Et moi, je n'aurai pas que ce que d'autres ont semé. Saint Paul dit, autre celui qui s'aime, autre celui qui moi s'aime. Ok. Ce que je veux, c'est quel effet ? Pour mon humilité personnelle, le Seigneur vous permet que je ne récolte pas moi-même des fruits de ce que je sème. Parce que ça me rendrait orgueilleux. En disant, voyez, comme je travaille bien, etc. Oh, Saint, je suis d'accord. Seigneur, je suis d'accord. Et ce que je veux, c'est qu'il y en ait qui récolte des fruits. Oui. Parce que quand tu nous fais une promesse, c'est pas les promesses en l'air. La gloire que l'on perd, c'est pour moi qui l'on perd. Voilà. C'est la promesse du Seigneur. Mais il n'y a pas de raison. On ne le voit pas. Et donc, quand je fais le bilan, bien sûr, honnêtement, il n'y a pas de clérette. C'est un des plus beaux fruits, bien sûr. Vous verrez ça ce soir. Mais, il n'y a pas qu'elle. Il y en a d'autres. Il y en avait une chanteur similaire. J'ai un jeune que j'ai eu dans un groupe de monnerie qui était ramé dans l'anastère aujourd'hui. Il y en a une qui est carmélique. Je parle de l'autre. Il n'y a pas zéro. Mais, ce que ce jeune me disait en disant, ça doit te faire souffrir. Oui, ça me fait souffrir quand même de voir qu'il y en a tant aujourd'hui. Il dit, Roger, Roger, faire un camp avec Roger. Oh, mais il gueule souvent, Roger. Ça, tout le monde le sait, mais il est cool comme c'est quand même. Mais moi, ce n'est plus ça que je veux quand je dis dans le jeu. Ce que je veux, c'est que les gens disent, Roger, il a le seul. Voilà, c'est ça. Il m'intéresse. Bon. Voilà, parce que c'est la souffrance du pasteur. Oui, je termine, monsieur, je vais donner ça aussi. Mais pour les autres, je ne vais pas donner bonjour pour les autres questions. Mais, imaginez des parents qui ont leurs enfants qui partent. Tous les parents ont leurs enfants qui partent un jour. Mais qui partent en claquant la porte, en disant, c'est terminé. Est-ce que vous allez vous consoler en revisant le texte de Thélie de Jibraim qui dit, vos enfants ne sont pas vos enfants ? Ben, la souffrance, elle est là. Elle est là. Parce que vous voulez boire des fruits. Et c'est normal. Et c'est la promesse de Jésus. Et quand il y a des fruits, l'inverse, c'est pas possible. Ça vous laisse. La loi, c'est vrai. Alors, il y a très bien aussi des fonds de pulsion. Donc, je chargeais des convergences. Donc, je chargeais des convergences entre nous tous. Pour dire, c'est sûr, c'est vraiment bien d'être croyant et d'être en face de gens qui ont le feu, qui en veulent, etc. Là, on est d'accord. Cependant, on est aussi tous porteurs de questions, de doutes. Et puis, en plus, c'est pas facile d'être croyant. Dans un monde qui n'est pas réceptif, pas toujours réceptif, ou même parfois, c'est difficile d'être croyant. Voilà. Donc, on sent ce balancement entre cette ardeur, cette repli de la foi. Et puis, on est nous-mêmes confrontés à la difficulté d'être croyant et avec toutes nos questions. Comment faire cette étude ? Comment faire ? Déjà, dans le petit groupe où j'étais, je me disais, vous savez, j'ai pas réponse à tout. Parce que si j'avais réponse à tout, on m'aurait déjà mis en blanc aux habitants. Et pour le moment, ça aurait été tenté de le faire. D'abord, que ce soit clair, il ne s'agit pas pour pour les chrétiens ardents qui ont le feu de rester entre eux. Jésus, il a dit, vous êtes le Seigneur de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et pendant des dizaines d'années, on s'est battus à cause de cette phrase d'évangile. Parce qu'il y en a qui disaient, moi, je veux être le Seigneur. C'est-à-dire, je veux être enfoui dans la pâte et qu'on ne me voit pas. Pas de croix, pas de signes distinctives. On construisait des églises sans croix, sans rocher, sans rocher. Je ne critique pas, c'était une période. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, non, 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 non. Vous n'avez rien compris. Jésus dit, il faut être la lumière du monde. La lumière, il faut l'apprendir. Alors moi, je veux faire des processions dans la vie. Nul des deux. Nul des deux. Parce que ces deux images, elles veulent dire exactement la même chose. Mais il me dit de toute manière différente. Le sel, il n'a d'intérêt que dans la faveur. Le sel, dans un autre sel, il n'apporte rien. La lumière, elle n'a d'intérêt que dans la nuit. Vous, les parents, quand vous aviez des gammeurs, vous étiez sans-parents pour me dire, quand tu n'es pas dans ta chambre, éteins la lumière. Si ça n'a rien qui est de lumière, c'est qu'il n'y a personne. La lumière, elle n'a d'intérêt que dans la nuit. Et quand il y a quelqu'un qui est là et qui a besoin de lumière. Donc, le sel et la lumière, quand Jésus dit aux chrétiens, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, c'est pour dire, vous devez aller là où ça manque de sel, là où ça manque de lumière. Il ne s'agit pas de rester entre nous. Le sel dans le pot de sel n'a pas d'intérêt. Éclairer en pleine journée, ça n'a pas d'intérêt. Seulement, si vous allez dans la soupe qui est fade, et que vous êtes aussi fade que la soupe, vous apporterez avec vous. De la fadeur plus de la fadeur, ça fait encore plus de fadeurs. Ce qu'on a besoin dans la soupe qui est fade, c'est de quelque chose qui va relève. Et aujourd'hui, dans le monde mondial, beaucoup de faveurs. Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont apporter du sel ? Et dans la lumière, si vous avez rejoint des gens en disant, « Non, 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 vous savez, bonjour, je n'en sais pas plus que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. » Il y a le seul qui n'est pas meilleur que eux. Mais tu es invité dans la lumière de Jésus. « C'est pas toi qui brille quand t'es pas une lumière, comment on le sert ? » « Et la lumière de Jésus brille en toi. » « Et cette lumière, dit l'Évangile, tu n'as pas le droit de la mettre sur le poisson. » « À quoi ça sert Jésus des carcasses alors ? » « Et la lumière de Jésus. » Donc, je crois vraiment aujourd'hui que le monde, il a besoin de chrétiens qui ne viennent pas en étant supérieurs. Encore une fois, la parole du curé d'art, c'est merveilleux. « Je suis un zéro. » Mais mis à côté des autres, je le retrouve tout à l'heure, avec les autres chrétiens, on a quelque chose à dire. « C'est pas parce qu'on est plus intelligent, mais c'est parce que Jésus nous l'a dit. » « Et l'Évangile, c'est Gandhi qui disait ça. » « Dans la gâteau, Gandhi, il disait les chrétiens. » « Avec l'Évangile, ils ont de la dynamique entre les mains. » « Ils ne savent pas s'en servir. » « Moi, cette dynamique aujourd'hui, je voudrais qu'on s'en serve pour faire péter les murs de l'égoïsme, de la haine, du racisme, du jugement, de tout. » « On a de la dynamique. » « Bon, alors bien sûr, on a des doutes. » « Mais enfin, on n'est pas en colis pour projeter nos doutes sur les ondes. » « On a des doutes, mais on a quelques belles servitudes aussi. » « Je sais que Jésus peut me donner la force de faire ce que je ne peux pas faire. » « Ce matin, en rencontrant les jeunes, je leur ai donné un peu mon témoignage de mon guet de prison pendant 7 ans. » « Je suis allé à Bourg, 750 détenus à la prison. » « Et je suis allé. » « La première fois que j'y suis allé, j'avais une trouille comme ce n'est pas possible. » « Par peur des déconques, j'ai jamais eu peur. » « Une fois. » « Une fois, j'ai eu peur de me faire miser le dos. » « Non, ce n'est pas ça qui me faisait peur. » « Ce qui me faisait peur, c'était de ne pas s'en faire. » « De ne pas y arriver. » « Mais moi, entre les légers et la prison, il n'y a pas beaucoup de pas, mais ça me suffisait. » « Dans mon cœur, je prie un peu, je fais vos choix pauvres. » « Tu me mets la bommie aux dégâts. » « Et je racontais aux jeunes, ce matin, les merveilles dont j'ai été témoin. » « Pas parce que j'étais merveilleux, mais parce que celui qui le portait, c'était merveilleux. » « Et j'ai vu des trucs un très samba. » « Un très samba. » « Mais je n'allais pas en prison en leur disant, vous savez, quand on est chrétien, on a des boules, il ne faut pas croire. » « Ils s'en foutaient. » « Ils étaient au fond du trou. » « Ce qu'ils avaient besoin, c'est de quelqu'un qui leur apporte de la lumière au milieu des ténèbres dans lesquelles ils étaient engloutis jusque-là. » « Avec leurs femmes qui les avaient reniés, leurs camarades qui ne voulaient plus leur foutre des noirs, les autres prisonniers qui voulaient leur faire la cour et les surveillants qui les emmervaient régulièrement. » « Ce qu'ils avaient besoin, c'est de quelqu'un qui arrive rejoint au fond du trou où ils étaient pour leur apporter de la lumière. » « Les doutes, ils n'en font rien avec. » « Les doutes, je fais avec. » « Enfin, je dois vous faire une confiance sur les autres. » « Le bon Dieu est très bon avec nous. » « Il a dû dire que ce beau projet est beaucoup plus fragile que les autres. » « On ne va pas lui mettre des nôtres parce que oui, s'il a des nôtres, il ne tient pas mal. » « J'en ai pas beaucoup. » « Merci. » « Alors, là on était sur la position parfois difficile, croyant quand il est dans le monde de tous les jours. » « Et puis après, dans l'intervention tout à l'heure, il y a aussi la question de proposer la foi, transmettre la foi, il ne faut pas témoigner aux gens qui viennent sollicités. » « Et donc, d'accord, à la fois, ça ne se passe pas, c'est pas de l'eau tiède, il faut avoir le feu, il faut être exigeant. » « Voilà, voilà. » « Donc, comment rejoindre chacun, là-dedans, d'accord ? » « Invité sans être directif, être invitant coulement, finalement, quand même. » « Alors, si sur moi je suis d'accord à 700 %, il faut rejoindre les gens là où ils sont ensemble. » « Il faut aimer les gens comme ils sont. » Je me rappelle toujours, quand j'étais sénitariste, j'étais en stage Miribel. Et il y avait le marchand de fromage Miribel, qui était ardent. Et il était allé découper un pasteur gallois, Thomas Robert, extraordinaire, pasteur évangélique, qui avait fait Ars, pour le faire, en poste à l'évangélique. Et on m'a dit, moi, il fait un temps. Tout à l'heure, je peux vous parler de l'Église évangélique. Et puis, à la fin de l'intervention, il y a un gars qui vient me voir et me dit, vous vous rappelez de moi ? Je lui dis, je sais qu'on se connaît, mais j'arrive pas à voir. Il me donne sa carte de passe. David Lagune, le pasteur de l'Église évangélique, qui était en période où j'ai pensé. Je lui dis, d'accord. Alors, il me vouvoyait, je lui dis, attends, arrête. On se tutoyait, on rentrait ensemble, on était. Il me dit, écoute, j'ai vu que tu l'intervenais, je lui dis, j'ai le droit. Et il dit, en plus, j'ai entendu parler en mer, mais il disait que j'ai le droit. Bon, vous voyez comme quoi, la providence, c'est vraiment merveilleux. Bon, j'ai perdu, monsieur. Oui. Est-ce que j'aime ? Ah oui, la providence. Alors, il me donne une cassette, parce que l'époque c'était des cassettes audio, et puis il me dit, tiens, tu écoutes ça, quand tu prêcheras comme lui, tu pourras prêcher. J'écoute la cassette. Je me dis, c'est pas demain la veille que je vais prêcher. Je me dis, mais avec un enthousiasme extraordinaire pour nous parler de l'amour de Dieu qui se révèle dans la parole de l'enfant. Et alors, les Galois, je veux dire, anglais, ils doivent pas aimer, ils savaient, dans tous les cas, ils sont de cette culture-là. Et ils commentaient comme ça, ils disent, vous imaginez, le père de l'enfant prodigue, en gentleman anglais, son fils arrive, en guemille, sentant le cochon, il lui dit, mon fils, passe à la salle de bain, je t'embrasserai après. Et il dit, heureusement, Dieu n'était pas gentleman anglais, il l'a pris dans ses bras, il me dit, mon fils, tu es breton. Aimer les gens tels qu'ils sont. Quand j'avais visité les détenus, parfois ça me comptait de les aimer tels qu'ils aimaient. Quand vous rentrez dans la cellule d'une personne, télophie, récidiviste, ça me débède. Mais il y avait une personne à aimer, telle qu'elle était, là où il en était. Mais puisque je l'aimais, je ne voulais pas qu'il reste là où il en était, je ne voulais pas qu'il reste comme il était. Vous voyez la différence ? Oui, respecter les gens et les accueillir tels qu'ils sont. Mais si on les aime, c'est pour les aider à vivre un jour. Autrement, je n'aime pas la personne. Je n'aime pas la personne. Si vous voulez... Enfin, ce n'est pas de moi cette image, mais peu importe. Vous savez, souvent ce qu'on dit d'intelligence, ce sera d'appliquer aux autres. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui est en train de crever de soi dans le désordre. Et vous, vous savez que derrière la gueule, il y a, je ne sais pas si on dit un ou un oraziste. Alors, la moindre des charités, c'est de lui dire qu'à soir, ben écoute, tiens avec moi, il y a la source qui est derrière la gueule. Ben, c'est la moindre des charités. Maintenant, si l'autre, il vous dit, qu'est-ce qu'il me prouve qu'il y a à l'aziste derrière la gueule ? Qui me dit qu'il ne m'embête pas en bateau, enfin en bateau dans le désert, etc. Alors, là, au bout d'un moment, on peut lui dire que si t'as envie de crever et de craindre, moi, j'y vais à l'aziste. Et qu'entre vraiment soif, tout n'est pas avec moi. Voilà. Rejoindre les gens dans où ils en sont, mais ne pas les laisser dans où ils sont. Parce que pour moi, c'est pas grave. Dernière question. Tu nous as parlé d'Église, et tu nous as même parlé en latin, en disant Mater et Magistra. Alors, Mater, ça veut dire, maintenant, et Magistra. Et Ducatrice. Et puis, en fait, j'avais beau t'évoquer l'Église, mais en même temps, on se demande si c'est l'Église d'Institution, c'est l'Église peuple de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous parler de plus de l'Église, encore ? Il y avait des demandes autour de ça. Oui, c'est vrai que l'Église, c'est... C'est une réalité qui est extrêmement vaste, et quand on parle de l'Église, à la fois, on parle de vous et de toi, oui. On parle aussi du pape François et de ses collègues, là-bas, en Vatican. D'ailleurs, vous savez, le consigne de l'Église, qui, on l'a dit, a été le consigne de l'Église, un consigne qui s'est beaucoup attaché à réfléchir au centre de l'Église. Il a développé une multitude d'images pour parler de l'Église. Alors, habituellement, on en revient à l'Église, d'ailleurs, je ne sais pas si je vais le reparler, mais... Donc, bon, enfin, c'est souvent trois, les meilleurs, je pense, on est au privilégié parce que c'est en lien avec l'Église. Donc, l'image qui a été la plus vulgarisée, on peut dire, c'est le peuple de Dieu, corps d'une prise dans l'Église. Trois mois, justement, parce qu'il n'y a pas d'une seule manière de parler de cette légalité qui est cette âge. Mais il y a beaucoup d'autres images de l'Église dans le Brancis. Il y a l'épouse, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a, ça ne va pas vous plaire, mais c'est une image du évangile, le propos. Mais j'ai dit, je suis le bon belgé. Tout le monde n'est encore pas dans cette vergerie, mais je voudrais... C'est-à-dire que c'est l'évangile. Donc, il y a... Il y a... Il y a... Il y a l'Église famille. Il y a une multitude d'images. Donc, quand on parle de l'Église, il faut savoir que c'est une réalité très vaste et puis on l'accorde par un angle, par un autre angle, par un autre angle. Et on est obligé de parler de tout ça pour essayer de rendre compte un petit peu de l'Église. Mais, je n'ai pas mis en question. Je vais vous faire attention. Moi, si j'avais dû à choisir le thème de mon intervention, je n'aurais pas choisi de ça. Mais on m'a dit à choisir ça, de temps en temps. Et on m'a dit, tu viens. Et on te demande de parler de ça. Le titre qu'on te donne, c'est l'Église nous questionne. J'ai réfléchi à partir de ça. Et j'ai essayé de me mettre dans le pot en disant, ben voilà, l'Église nous questionne. Qu'est-ce qui nous questionne pour l'Église ? Alors, j'ai essayé de prendre ces deux points sur lesquels j'ai essayé de me répondre. Je crois que c'était absolument génial et qu'on aurait pu répondre sûrement de bien d'autres manières. Mais oui, tout le monde se pose des questions à partir de l'Église. L'Église nous pose des questions elle-même. Et voilà, si je devais définir l'Église en deux mots, ben c'est compliqué. Mais en fait, c'est aussi simple, c'est bon, c'est bon. Et j'ai cité par exemple Erasmus qui disait à Luther, voilà, je supporte l'Église en espérant qu'elle devienne meilleure, en attendant qu'elle devienne meilleure, puisque elle, elle me supporte en attendant qu'elle devienne meilleure. Mais, c'est vous, c'est moi l'Église, donc ça veut dire que chacun de mes péchés à moi en est qui ? À chaque fois que je ne suis pas assez accueillant, quand il y a quelqu'un qui vient sonner à la porte de la cure de Belgar, et puis que je le reçois à moi, ben je rajoute une ride à l'Église, cette vieille dame qui n'en a pas besoin parce qu'elle est suffisamment vieille. Elle n'a pas besoin de mes rides encore. Et vous aussi, vous aussi, à chaque fois que, quand le curé fait un appel à Belgar, les gens, je trouve que c'est étonnant, heureusement, nous en sommes là, parce que s'ils m'en condamnent bien tout ce que je veux, vous leur revient à moi. Non mais ce que je vous dis à vous, sur eux, je leur ai dit en direct. Mais, à Belgar, quand je lance un appel, par exemple, en disant, voilà, dimanche prochain, on va faire ça, ça serait bien qu'il y ait une vingtaine de personnes qui acceptent de... Alors là, je reçois quand les gens qui se mettent... Et qui ne relèvent la tête que quand... C'est un peu plus simple que les gens, je n'en ai pas besoin de ça, je n'en ai pas besoin de ça, je n'en ai pas besoin de ça. Voilà, mais il rajoute, il revise à l'Église aussi. Et chacun d'entre nous, à chaque fois qu'on fera son oreille à l'Esprit de Jésus, à chaque fois qu'elle... Par là, on... Sinon, l'Église aussi. Et bien sûr que les péchés de la hiérarchie sont plus visibles que les nôtres. Mais ceci dit, je pense que les gens d'Ambergueux voient moins les péchés des cardinaux qui en font le pape à Rome que les autres. Parce qu'à mon avis, ils me rendent compte plus ou pas en vous qu'ils me rendent compte les cardinaux qui sont au pape. Donc c'est nous, d'un homme, qui sommes responsables de l'image de l'Église. C'est nous, en première fois. En première fois. Voilà. Bien, je crois qu'on peut dire un grand merci au projet. Merci. Applaudissements. 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 ... ...